Vendredi 5 avril 2024, les musulmans de Côte d'Ivoire célèbrent la nuit du destin. Quel sens donne-t-il à cet événement ? Des réponses dans ce 7 minutes. Le conseil d'administration du Fonds de solidarité africain réuni à Abidjan passe au peigne fin son bilan de l'année 2023. La huitième édition du Challenge App Afrique RFI France 24 a dévoilé son vainqueur. Il s'agit du Congolais divin Kwebatuka. Nous découvrirons dans ce 7 minutes son application proposée au jury. Voici pour le sommaire. Bienvenue ! La date du 5 avril marque la célébration de la nuit du destin, moment le plus sain de l'année pour les musulmans. La nuit du destin qui a lieu du 26 au 27e jour du mois du Ramadan rappelle l'importance de la piété, de la foi et de la dévotion. Selon les fidèles musulmans, c'est pendant cette nuit que le Coran a été révélé au prophète Mohamed. Dieu nous dit « Inna Amzalna Hufi Lelatul Kadre ». Oui, c'est en cette nuit béni de Lelatul Kadre que nous avons révélé le 5 avril. Et qui te dira qu'est-ce que c'est le 5 avril. Et « Khairoun Min Al-Fishahar ». La nuit de la destinée est meilleure que 1 000 mois d'adoration. Et 1 000 mois équivaut à 83 ans et 4 mois. Pour la personne qui donne 1 franc, 50 francs, 100 francs, 1 000 francs, 1 million, selon ce moyen, c'est comme si tu as distribué cette même somme-là, durant les 83 ans et 4 ans, Amérique du Dieu t'accordera. Donc la nuit de la destinée est à nos portes. Veillons ensemble dans les prières. Prions pour la stabilité, pour la paix définitive en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde entier. La nuit du destin est un moment de recueillement, de prière et de partage. C'est une occasion pour la communauté musulmane de se réunir pour renforcer les liens. A l'occasion du mois de Ramadan, le Palais de la Culture de Tregeville a abrité une rupture collective de jeunes organisée par la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque. On prépare à ce rendez-vous les agents musulmans et non-musulmans du ministère et de nombreuses personnalités du monde culturel ivoirien, ainsi que des guides religieux. Pour Françoise Remarque, cette rupture collective est un moyen de magnifier le vivre ensemble et la cohésion au sein de son département. Pendant ce mois béni du Ramadan, et particulièrement ces dix derniers jours, nous sommes dans une période qui doit être une période où la fraternité, la cohésion sociale, le vivre ensemble doit être une réalité, doit être célébré. En plus du partage de repas, des dons en vivre ont été faits par la ministre de la Culture et de la Francophonie. Je suis très heureux que dans la salle il n'y a pas que les musulmans, il y a aussi des non-musulmans, et c'est ce que l'islam recommande. Donc vraiment je souhaiterais dire merci à Allah, et merci à son islam madame la ministre, et que l'année prochaine, Dieu fasse que nous nous retrouvions ici encore. J'ai dit merci à madame la ministre. Vraiment c'est la première fois que moi je viens de voir. La fois passée, elle nous a appelés pour venir prendre nos sucres, on était mélangés. Il y avait des chrétiens musulmans, vraiment c'est de jamais vie. L'initiative est bien appréciée de l'ensemble des participants. Ils s'engagent tous à continuer à promouvoir la diversité et la richesse culturelle de la Côte d'Ivoire. Tidiane Thiam a reçu l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, au siège du PDCI Ardea le jeudi 4 avril. Jean-Christophe Béliard et le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire ont échangé plus d'une heure de temps. Rien n'a fuité sur l'objet réel de la rencontre entre les deux personnalités, mais il faut préciser que cet échange arrive un peu plus d'une semaine après le tête-à-tête privé qui a eu lieu entre le président ivoirien Alassane Ouattara et son homologue français Emmanuel Macron le 22 mars à Paris en France. 10 milliards 52 millions de francs CFA, c'est le profit réalisé par le Fonds de solidarité africain au cours de l'exercice 2023 contre 7 milliards 54 millions de francs en 2022. Cette croissance de 39,50% a été présentée à Abidjan au cours de la 30e session ordinaire du Conseil d'administration de l'institution. Les représentants des 21 pays membres ont pris part à la rencontre. Le Fonds de solidarité africain poursuit son idéal de solidarité économique et financière à travers la mutualisation des ressources de cette action-là. C'est pourquoi nous nous réunissons à nouveau pour discuter des enjeux et des défis auxquels notre institution commune doit faire face et pour prendre des décisions importantes pour son avenir. Nous devons naturellement appuyer davantage le Fonds de solidarité africain qui offre également du fait de son expérience à Abidjan dans le financement du développement des services du Conseil visant à améliorer les conditions d'exercice de l'entrepreneuriat privé afin d'accélérer la croissance et stimuler une prospérité partagée. À l'issue de ce conseil d'administration, deux conventions ont été signées entre le CPC, la RRE et le Fonds de solidarité africain. Institution financière multilatérale de garantie basée à Niamey au Niger, le Fonds de solidarité africain a pour objet de contribuer au développement économique et social de ses États membres régionaux. Sur près de 800 candidats, c'est lui le grand vainqueur. D'origine congolaise, Divin Kwebatuka repart avec un chèque de 15 000 euros, soit près de 10 millions de francs CFA, du Challenge App Afrique, une compétition organisée par France Média Monde portée par RFI et France 24. La compétition vise à développer des solutions mobiles web innovantes au service d'une problématique africaine. Son projet, à lui, est la Greenbox, une application de gestion agricole surveillant les produits entrant et sortant du système. Et notre solution permet de réduire chaque Greenbox. Chaque chambre froide que nous installons permet de réduire plus de 16,5% des tonnes de COD par mois. Et ce qui fait, avec les cinq Greenbox que nous avons installés, nous avons pu réduire plus de 1 000 tonnes de COD par an. Le Challenge App Afrique a ciblé le numérique au service de l'énergie verte. L'Afrique dispose en effet d'un potentiel considérable pour le développement des énergies renouvelables, pour des raisons climatiques assez évidentes. Alors moi, c'était un vrai coup de cœur divin. Son projet, je le trouve, adapté au contexte africain, à la fois parce qu'il y a cet aspect communautaire qui correspond à la manière de vivre ici, dans les villages. On vit ensemble, on partage tout, la vie, les déboires. Aider les talents à émerger, apporter leurs projets, les financer du moins en partie, et les aider à passer à une étape industrielle. La finale du concours a eu lieu au cours de l'enregistrement de l'émission « C'est pas du vent », présentée par Igor Strauss sur RFI à l'Institut français de Côte d'Ivoire, en présence des représentants du ministre ivoirien de la transition numérique et de la digitalisation, Ibrahim Khalil Konate. Donner son sang pour sauver des vies, c'est la mission que s'est assignée l'association des épouses de gendarmes de Daloa. L'opération a permis de collecter 118 poches de sang en vue de réduire le besoin en produits sanguins dans le pays. Le sang, c'est la vie. Et la femme qui donne la vie ne pouvait pas mieux choisir pour célébrer cette fête. Il est important parce que nous voyons beaucoup d'accidents, beaucoup de morts, un manque de sang. Et nos maris étant de corps habillés, ils rencontrent beaucoup de soucis à ce niveau-là aussi. Donc nous pensons que nous pouvons les aider, nous pouvons aider toute la population, nous pouvons aider notre prochain. L'opération de don de sang est fort appréciée des autorités de la gendarmerie nationale qui la qualifient d'acte citoyen, de générosité et de don de soie. L'opération de don de sang à Daloa s'est achevée par la prestation d'un peloton féminin de l'école de gendarmerie de Torougui. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...